Une nouvelle découverte par Toutatis, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur Astérix Obélix, baffez les tous, c'est sorti le 2 décembre dernier sur PC, PS4, Xbox One, également sur Switch, nous sommes sur PC, je l'ai acheté sur Steam, il me semble que la sortie PC a été décalée de quelques jours, le 2 pour les versions consoles et le 7 sur PC, c'est pas grave, parfois c'est l'inverse, on va donc, quoique non c'est rarement l'inverse, bref les joueurs PC, désolé, regardez dans le menu options, je voulais vous montrer ça tout de suite, et ben il n'y a aucune option, c'est quoi le concept en fait, tu fais un menu options sans options, d'accord, c'est pas comme sur Marsupilami, le jeu Marsupilami, le problème c'est qu'on avait une résolution maxi en 1080p, donc ceux qui ont les écrans 2K, 4K, par contre là heureusement on est tout de suite dans la bonne résolution, c'est pour ça ils se sont dit, ouais les options on s'en fiche c'est pas grave, ce sera bon de base pour tout le monde, alors on regarde ensemble le tuto, les baffes donc bang, pav ping, pav bong, très bien, donc des combos en X, le saut donc on appuie sur AX apparemment pour foutre un coup de pied comme ça avec Astérix dans les airs, gestion de la vie, un bon sanglier, très bien, game over, alors on pourra switcher je pense entre les deux personnages, charge et garde, ok bon on verra ça en jeu après je suppose qu'on va nous l'expliquer quoi que pas sûr, coups spéciaux, ouais Y en bas, Y en haut, coups exclusifs Astérix, maintenir Y, ok, à Y coups exclusifs Obélix, d'accord et après 3 fois Y, c'est compliqué tout ça dis donc, saisie Astérix, donc on les choppe comme ça avec B, très bien, une prise, saisie Obélix c'est pareil, par contre après on peut le marteler comme ça, ok, Y, BX, et le changement, très bien, donc on pourra switcher, on a la confirmation, 2 persos dans les niveaux, alors on a le choix de la difficulté, regardez normal, difficile, très difficile, bon on va rester en normal, classique, j'ai hâte, et là on peut déjà switcher entre les deux persos, la VF, la vraie, alors inviter un second joueur, on peut jouer en coopération au jeu, ça c'est plutôt chouette, allez on démarre. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains, toutes ? Non, un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur, et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Notre histoire débute dans la forêt, non loin du petit village que nous connaissons bien, profitons de cette belle journée pour aller à la chasse aux sangliers, Obélix. Oh oui, chic, 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 idée fixe aussi, et partons pour une balade, hein, idée fixe. Alors contrairement aux autres jeux, Astérix Obélix, que j'ai présenté sur la chaîne, là c'est vraiment graphiquement la BD, à 100%. Allez, en 50 avant Jésus-Christ, alors vous remarquez qu'il y a un petit score en haut de l'écran, c'est parce que j'ai déjà pas fait quelques romains, j'ai fait quelques tests avant d'enregistrer, pour être sûr que le jeu tourne bien, et regardez comment c'est joli. Potion magique ! Et là, bim, je me suis pris un pic par contre, une lance, c'est pas bien ça. Ok, et en fait ce que j'ai fait quand j'ai testé le jeu la première fois, j'ai juste appuyé sur X, mais du coup il y a deux touches, j'arrête pas de m'en prendre là des lances par contre. Petit salaud, c'est toi là ? Méchant Romain, méchant Romain. Alors attends, il y a des pièces à récupérer, je sais pas à quoi ça viront les pièces pour le coup par contre, je me demande. Bah vas-y, t'as planté ton copain, moi ça m'arrange. Il est grand celui-là, t'as vu ? Eh le style est vraiment génial. Attends, je l'attrape, hop là ! Ah c'est trop cool ! Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire quand on les attrape comme ça après ? D'accord, donc là apparemment, ah non, je pensais que je l'avais terminé. On peut les frapper apparemment dans les airs. Là, j'ai perdu un peu de vie, quasiment la moitié, j'espère que ça va remonter. Est-ce qu'il y a d'autres touches donc ? Ça c'est la touche de protection, non ? Avec son épée ? Je sais pas. On peut switcher donc entre Astérix et Obélix. Plutôt pas mal. On peut sauter, oh la vache, mais rien qu'en sautant, tu les écrases normalement. Allez hop ! Ah c'est vraiment le jeu du fun ça aussi ! Eh, entre Marsupilami, ce jeu-là et les schtroumpfs aussi. Mission Malfeuille, il me semble qu'il faudrait que je le teste aussi. Comme ça, moi j'aurais testé les trois derniers de chez Microïd. Alors pour info, celui-là, je l'ai acheté, ils me l'ont pas envoyé. Ouais, il coûtait quoi ? 10 balles, 10-11 euros il me semble sur Instant Gaming. Donc allez, je me suis dit pourquoi pas. Je vous le conseille vraiment si vous aimez les jeux comme ça de baston, no prise de tête, un petit peu à l'ancienne. C'est pas cher sur Instant Gaming, c'est mon partenaire en plus. Voilà, comme ça je fais un peu de promo. Ouais, donc c'est la touche de protection effectivement, la gâchette RB. Voilà, on change comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'on peut courir ? J'en ai pas l'impression. Là c'est juste la touche de prise. Ok, très bien. Bon, ça a l'air assez simple effectivement en termes de coût. Il n'a pas 50 millions, pour l'instant en tout cas. Je sais pas s'il y aura de la progression, j'espère. Oh ! De la fiande ! Du sanglier ! Ouais, donc attends, si on peut se protéger, genre, attends. Ah ouais, ça me fait plus rien. D'accord, ça marche bien. C'est même vraiment simpliste pour le coup. C'est moi ou il y a le lapinou là-bas qui nous aidait ? Non ? Attendez. Vas-y, on voit un truc. Ah, il me semblait avoir vu quelque chose, mais je suis pas sûr. Donc on ramasse comme ça effectivement la viande avec la touche B, comme on a vu dans le tutoriel. Génial. Pour l'instant, je pense pas qu'on ait attaque spéciale. Faut sûrement marquer assez de points. Peut-être, je sais pas, pourra déclencher. Bonne question. Je récupère les pièces, ok. Mais il y aura tout le temps. Attends, je switch. Obélix ! Vas-y, montre un petit peu de quoi tu es capable. Donc lui, l'avantage avec Obélix, c'est qu'il n'a pas besoin de boire de la potion magique, tu vois. Allez, on les bourrine. Clac, clac, clac. Ok. Peut-être qu'avec des pièces, justement, on pourra acheter de nouvelles attaques. Non, je sais pas. Oh, de nouveaux ennemis. C'est vraiment dans l'univers de la BD. Ça déconne zéro. Graphiquement, c'est vraiment joli. Ok, n'oublie pas le sac d'argent. Récupère-so un maximum. Je sais pas à quoi ça va te servir, mais enfin bon. J'avais terminé l'autre ? Ouais, je pense. Un bon coin à champignons, ici. Ah ouais, il n'y en a pas de partout, mon cher Obé. Ah, une bonne grosse viande. Les sangliers qui courent. Non, pas moi ! Ils sont traumatisés, les pauvres. En même temps, avec Obélix dans le coin, je peux comprendre. L'autre, il a tout le temps faim. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Et où ? Calme-toi. Donc ouais, gameplay assez simple. Je pense que... Apparemment, d'après ce que j'ai lu, en plus, j'ai regardé un test vite fait. D'après ce que j'ai lu, le jeu est assez long pour un beat them up. Il dure 6 heures. Alors, n'importe qui dirait « Ouais, mais c'est pas long, le jeu est pas assez long, etc. » Pour ce style de jeu, si, ça va. La durée de vie est vraiment pas mal. Mais justement, le risque, c'est que vu que c'est trop long, le gameplay risque de se répéter et donc ce sera répétitif. Je pense que c'est le problème. Ce sera le problème du jeu, quoi. Mais enfin, c'est vrai que comme ça... C'est un jeu, hein. Si t'as pas envie de trop réfléchir, bim. Dis Astérix, j'ai l'impression qu'on voit moins de romains en forêt cette année. C'est la saison, Obélix. Ils sont tous partis envahir les côtes bretonnes. J'espère qu'ils reviendront en pleine forme. Leurs marins leur donnent toujours de belles couleurs. Eh bien, voilà. Allez, régale-toi. Mission terminée en 50 avant Jésus-Christ, score de la mission 76 750. C'est le record parce que c'est la première fois que je termine le niveau. De retour au village, nos Gaulois tombent sur un curieux visiteur. Les coûts spéciaux consomment de l'énergie. Ah, pour l'instant, j'en ai pas fait, je crois, si. Ah, si, c'est à touche Y peut-être, alors. Je dis, messieurs, pourriez-vous m'indiquer la résidence de Mister Astérix ? Je suis Astérix. Je dis ça, c'est un morceau de chance. Je suis Joli Thorax, de Bretagne. Joli Thorax. Joli Thorax, mon cousin Germain. Ça, c'est Obélix, mon meilleur ami. Enchanté. Secouons-nous les mains. Bon. Obélix, ne le secoue pas comme ça. Mais, c'est ce Germain breton qui... Splendid, justement, je viens demander ton aide Astérix. Mon village est attaqué par les Romaines armées. Avez-vous de la magie, potion à nous prêter ? Alors, viens, Joli Thorax. Nous avons demandé à Panoramix, notre druide. De la potion ? Je pourrais vous en faire une... C'est Panoramix. De la potion ? Je pourrais vous en faire un tonneau pour aider votre village. C'est à emporter. Non, ça, Galax, c'est le père Fouras. Formidable, merci très beaucoup. Mais comment vais-je faire tout seul pour livrer le grand tonneau en Bretagne ? Astérix, Obélix, je pense que vous pouvez l'escorter. Les Romains sont rares dans notre région en ce moment. Nous allons revoir les Romains ? Chic, chic, chic ! Nous allons revoir les Romains ! Quelles sont ces herbes étranges, Panoramix ? Ce sont des herbes qui viennent de très loin. Tu peux en prendre si ça t'amuse. Le mec, il confond avec Fort Boyard, c'est terrible. Acte 1, Astérix, chez les Bretons. Ok, cool. Grâce au talent de rameur de Joli Thorax, nos amis prennent la mer. Mais ils sont interrompus par une galère. Appuie sur O, sur Y, pour envoyer tes ennemis dans les airs. D'accord. Une barque et des baffes. Allez, la potion. Oh la vache. Joli. Approchez, approchez. Distribution de baffes. Ouais, il y a semblant des combos avec, effectivement, les touches du haut. Ah oui, ça consomme de l'énergie, effectivement. Quand je fais comme ça, des petits... J'en ai plus d'énergie, après. Attends, est-ce que vous m'ont péter le truc au centre ? De toute façon, il y a moyen de le casser, non ? Ou alors, je suis complètement pété, j'en sais rien. On va savoir. Ceux qui sont relous, ceux qui te lancent des lances. Ceux qui sont juste au corps à corps, comme ça, ça va, c'est cool. Non mais oh, tiens, prends cette baffe. En vrai, je pense qu'au bout d'une heure... Lui, il est coincé. En vrai, je pense qu'au bout d'une heure, ça va être assez redondant. Je vais mourir, je vais mourir. Je repasse sur Astérix. Astérix, attends. Accélère. Est-ce que tu aurais dans le tonneau de la viande ? Oui, de la viande. J'ai. Astérix. Astérix. Oh, c'est bon. J'arrive à être sous pression sur un jeu comme ça. Sans déconner. Ils sont tellement nombreux aussi. Obélix ! Mais t'es une plus grosse cible. Comment on va faire ? Il est foutu, Obélix. Mission a échoué. Ah, d'accord. Donc, j'ai la réponse. Si on a un des deux qui meurt, c'est fini. Bon, pour le coup, un niveau un peu relou. Alors, c'est pas relou parce que... Parce que je suis mort. C'est relou parce que... On ne bouge pas du bateau. Forcément. Ça manque un petit peu de... De variété, quoi. Aïe. Il m'a humilié, lui. Tiens. Voilà. On va le terminer. Et voilà. Ah ouais, c'était que ça le niveau. Dis Astérix, si on s'emparait de la galère pour transporter le tonneau de potions en Bretagne. Ne parle pas de potions. Des oreilles ennemies nous écoutent. Et puis, notre barque est plus discrète. Je ne veux pas vous brusquer, mais retournons à mon bateau avant que le brouillard ne tombe. N'est-il pas ? Ces irréduits-beux transportent un tonneau de potions magiques en Bretagne. Je dois prévenir nos chefs. Voilà une bonne chanteurette. Ah. Ce navire est impressionnant. Mission terminée. Non, on sent à peine le roulir. Une barque et les baffes. Eh bien. J'ai fait un meilleur score avant, non ? Je crois bien, en plus. Nos deux gaulois, un breton, un tonneau et un petit chien, débarquent enfin sur une charmante plage bretonne. Appuie sur bas et sur Y pour repousser les ennemis autour de toi. Ouais, mais en fait, je galère parce que je n'ai pas encore compris toutes les touches. Alors qu'il n'y en a que trois. Quelle ébruine. Oh, écoute. J'adore. Quelle ambiance. Attends. Ah ouais. Coup vers le bas. Coup vers le bas. Coup vers le haut. Pourtant, c'est ce que j'ai fait, mais je n'arrive pas à les envoyer dans les airs. Ok. Ok, ok, ok. Allez, on va récupérer de l'énergie. T'inquiète pas, on la récupère très vite quand on tape sur les objets ou sur les ennemis. Qu'est-ce que c'est beau. Ok. Ouais, mais j'ai l'impression que ça n'envoie pas dans les airs, quoi. C'est bizarre. Attends. Ça ne marche plus en plus quand je fais ça. Quand il n'y a pas d'ennemis, j'arrive à faire le coup vers le bas et on voit le coup vers le bas. Ah ouais. Ah si. Ah, il faut appuyer. D'accord. Je viens de comprendre. Ok, il faut appuyer avant sur le stick. Enfin, en tout cas, sur la touche directionnelle parce que soit avec les flèches, soit avec le stick. Deux directions. C'est avant. Ah, d'accord. Et là, maintenant, je peux les envoyer en l'air. Oh là là. Je viens de comprendre l'idée du truc. Très bien. Maintenant, je sais comment les envoyer dans les airs, normalement. Comme ça. Ah, mais c'est trop bien. Ah ouais. Complendo. C'est bon. Par contre, je vais esquiver les... Les afro-là. Allez, viens par là. J'ai enfin compris. J'ai mis du temps. Il a fallu attendre le troisième, quatrième niveau. Je ne sais plus combien, mais... Mais ça vient. Ah, mais d'accord. Ouais, plutôt jouer avec les flèches, je pense. De là-haut, tu pourras voir ta maison. On va marquer son habitude après. J'y arrive plus. J'y arrive juste avant. J'y arrive plus. Ok. Essaye de l'envoyer dans les airs. Ok. D'accord. Il faut avoir un bac plus 10. Attends. Décollage immédiat. Où il est costaud, lui ? Un costaud. Viens par là. Allez. Ça, je recharge au moins mon truc. Yes. Ah. Décollage. Ah. Tu vois les chaussures qui restent en bas, comme dans la BD, justement. Trop, trop cool. Oh, je viens faire rouler les deux. Trop bien. Attends. Allez, hop. Ménage de printemps. Allez, hop. Comme ça, ça les déstabilise tous. Magnifique. C'est comme un jeu de combat, en fait. Il faut faire un combo de touches. Mais, en vrai... Ah, mais non. Parce que j'ai plus. Parce que j'ai plus ce qu'il faut en énergie, d'accord. Il faut que j'étape un petit peu de manière normale. Après, je pourrais refaire ce genre de coup, quoi. Les envoyer dans les airs, ça consomme un d'énergie. Ok. Ah. Ça dézoome. Hop là. Ah, je m'en suis fait doux. Attends. Je le choque. Bon, j'avoue, je pense qu'au bout d'une heure, les amis, bon, ça va être un petit peu relou, là. Ouais. Ils ont fait ça pendant, je ne sais combien de temps. On peut accélérer aussi, à un moment, là. J'arrive à faire ça. Du vent, du balai. Putain, tu les envoies dessus, quoi. C'est une puissance absolue. J'adore les jeux de bourrinage. La tornade. Hé hé hé. Je pense que ça, c'est la meilleure chose à faire, en vrai. Tu les saisis, comme ça. Tu fais une petite prise. Et Y, quoi. C'est le top. Attends, c'est vrai que vous passez sur Obélix. Allez, varions un petit peu les choses. Donc, attends, avec Obélix. Attends. Ah, voilà, ouais, on peut le soulever, pareil, ok. Le bas, tu les écrasses, tu les envoies en l'air. Très bien. Je ne sais pas s'il y a vraiment d'autres trucs. Je ne pense pas qu'il y en ait 50 millions. Viens le faire là, toi. Les baffes en règle. Bon, j'ai plus de vie avec Obélix, pour le coup, s'il y a un bout de viande, là. Il faudrait que je la consomme avec Astérix. Tu vois, je pense que là, il devrait y en avoir, en théorie. Je ne vais pas sur Astérix, parce qu'il est plus rapide, quand même. D'accord. Ah, voilà de la viande. Et là, des petites piècesouilles. Très bien. Apparemment, il faut monter. Ah, ouais, d'accord. D'accord, d'accord. C'est de ce côté ? Yes, c'est de ce côté. Est-ce qu'on ne peut pas casser ces trucs ? Ouais, ça fait des points, en plus. Super, mais il doit y avoir un truc à gauche, non ? Parce que là, ok, on peut aller à droite. Est-ce que c'est à la suite du niveau ? Ah, d'accord, c'est à la suite du level, ici. Ah, du coup, maintenant que je suis venu, je suis obligé. Je suis obligé de continuer par là. Je voulais aller voir ce qu'il y avait à gauche, parce qu'il y avait forcément quelque chose, c'est obligé. Allez. Bon, maintenant qu'on a compris, tu vois, un petit peu les commandes, il fallait d'abord appuyer sur la direction et après la touche. Ah bah, tout de suite, ça va mieux, hein ? Ah bah oui, c'est plus facile. Allez, hop. Les crapules. Je suis un peu en plein milieu, par contre, là, c'est un risque, non ? Oh la vache, il est vénére à celui-là. Allez, ouste. Allez, bing, poc, schlac, pouf. Est-ce qu'on peut le saisir, lui ? Il est trop gros, non ? Ah non, énorme. Là, je me suis dit, quand même, les ennemis qui sont lourds comme ça, on pourra pas les prendre. Eh bien, si, penses-tu ? Ah, j'ai perdu quelques pièces. C'est triste. Il n'y a moins qu'une. Vous êtes sort ? Tout à fait sort. Allez. Bon, comme ça, au pire, c'est le meilleur pièce, puis les groupes, mieux c'est. Bah oui. Attends, les pièces. Ouh, la vache. Il nous a chargé, l'autre. Allez. Je récupère les sacs d'argent. Le pognon, toujours le pognon, mesdames, messieurs, n'oubliez pas. Ne vous bousculez pas, je récupère les sacs. Attends, il y a une fiole, là, qu'est-ce que c'est ? Ah non, c'est juste... Lui qui a ça sur lui, justement. Attends. Ouais, la vie, attention. On change. Obélix, viens par là. Je te tarte. À toi. Allez. Ça, à mon avis, c'est vraiment... Ah d'accord, parce que c'est la fin du level. Je me disais, qu'est-ce qu'il se passe ? Comment ça se fait qu'il prend un sanglier ? Je ne l'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il y a des brouines ? Ok. Ah, c'est sympa. L'orage grondant, Jolithorax propose d'aller s'abriter à l'auberge du Rieur Sanglier. Les coûts spéciaux consomment de l'énergie éclair. J'ai bien compris. Hélo, patron. Bon thé, c'est Jolithorax. Installez-vous, je vais vous servir un bon repas et faire tiédir vos cerveuses. C'est ça, le rieur sanglier ? Il n'y a pas de quoi rire. Obélix, mange, ne vous pas de commentaire. En Bretagne, il faut faire comme les Bretons. Oui, mais bouillie à la sauce à la menthe, Astérix. Pauvre bête. Chut, Obélix. Voyez une patrouille à filon à la Bretonne. Hé, vous là-bas, que transportez-vous dans ces tonneaux ? De... de la servoise tiède. Ah, je pensais que c'était un petit vin gaulois. Je l'aurais confisqué, mais de la servoise tiède. Bon, partez. Évite dans la capitale. Nos voyageurs partent en direction du village des irréductibles bretons. As-tu déjà essayé de ramasser les sandales des Romains ? Ah non ? Qu'est-ce que ça fait au juste ? Je veux voir ça. Mission 1-4, tourisme et péril. Ah, la cornemuse. Oh ! La vache. Ok. Est-ce qu'on peut sauter par-dessus ? Non. On va éviter, alors. C'est un choix de direction. Alors, j'essaie de ramasser vos sandales. Les gars, parce que je suis curieux. Ah, mais du coup, si je veux ramasser leurs sandales... Attends. Faut. D'abord. Je fais comme ça, mais... Ah, mais ramasser les sandales, tu veux dire juste, voilà, les... Faire une prise. Ah, d'accord, mais je suis bête, mais on peut pas aller ramasser leurs sandales. Attends. Fait comme ça, admettons. Attends-toi, j'arrive. Voilà. Ah non. Bon, j'ai essayé, tu vois, quand j'envoie dans les airs, ils laissent leurs sandales au sol. Je pensais que c'était ça, en fait. Putain, mais je suis bête, des fois. Tu vois, là, je pensais qu'il y avait un truc à faire en récupérant leurs sandales dès qu'on les envoyait en haut. Mais pas du tout. Rien à voir avec ça. Bon, écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça ne s'arrêtera jamais. Donc, vous l'avez compris, le principe du jeu, c'est du tabassage en règle de Romain. Bien évidemment, c'est pas très profond. C'est très sympa à suivre. C'est très beau, sincèrement. Mais je pense que côté gameplay, ça va vraiment très, très vite tourner. Ça va vraiment tourner vite en rond. En tout cas, c'est appréciable de faire cette découverte en votre compagnie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, me dire ce que vous pensez du jeu. Il y a à vous le procurer, si vous le souhaitez. Il n'est pas cher, vraiment. Il est à 10 balles, 10-11 balles, il me semble, sur Instant Gaming. Je vous mettrai potentiellement le lien dans la description. Et d'ailleurs, en parlant de Instant Gaming, je n'en fais jamais la promo, mais dorénavant, le concours est disponible. Le concours, bien sûr, du mois de janvier. Il n'a pas eu en décembre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui décide. J'aurais dû peut-être relancer mes partenaires, relancer le site, mon contact. Mais ce mois de janvier, il y a un concours pour gagner le jeu de votre choix. Donc n'hésitez pas, le lien est bien sûr en description de vidéo. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines découvertes sur la chaîne. Je pense que la prochaine série arrivera la semaine prochaine. Parce que là, les amis, pour tout vous dire, aujourd'hui, à l'heure où vous regardez cette vidéo, normalement, c'est journée pause de moquette, nouvel album de The Weeknd, et troisième dose. Voilà, merci à tous en tout cas. J'ai quelques trucs à régler aussi ce week-end, mais j'espère que la semaine prochaine, on aura... Les amis, bon, on va quitter, tiens. J'espère que la semaine prochaine, on aura de nouvelles séries à proposer sur la chaîne, sans aucun doute. Merci à tous, portez-vous bien. A très vite, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501